Quand c'est votre projet, votre business, presque personne n'en parle. Mais quand c'est votre nudité, votre sextep, presque tout le monde en parle. Et ça peut même faire le tour du monde en un temps record. En fait, en quelque sorte, les esprits de consommateurs de contenus digitaux sont conditionnés à donner vie à tout ce qui est négativité, à tout ce qui est futilité, à tout ce qui est distraction. Votre accident peut faire, par exemple, plus de bruit que votre ascension sociale ou professionnelle. Vous pouvez passer tout votre temps à faire des analyses les plus pointues, des études scientifiques les plus abouties, des contributions intellectuelles les plus nécessaires à votre communauté. Mais vous allez avoir du mal à être connu et reconnu. Vous allez avoir du mal à être entendu. Vous allez même avoir du mal à être suivi. Vos contenus vont passer inaperçus. Les gens vont les dépasser à la vitesse de la lumière. Et même si ces contenus les tireraient de la plus sale, de la plus grave, la pire de toutes les maladies du monde, qui est l'ignorance, ils vont passer comme si rien ne l'était. En fait, il suffit juste une petite erreur, aussi petite soit telle, pour que le monde entier bondisse dessus. C'est ces jours que vous allez vous rendre compte que vous avez une très grande audience que vous n'imaginez même pas. Si vous remarquez très bien, la plupart des créateurs de contenus digitaux en Afrique sont dans la distraction. Ils font la promotion de nouveaux pas de danse, ce sont des challenges, ils embêtent des Occidentaux dans les rues, dans les métros, dans les espaces publics. Ce sont des qui dansent, ce sont des qui crient, ce sont des qui imitent les animaux, ce sont des qui font tout. Et après, ils attendent à ce qu'ils soient respectés. Ils vont dire, ah mais oui, il faut s'amuser, ça fait partie de la vie, c'est la distraction. Je suis d'accord, je n'ai rien contre l'amusement, mais moi je suis de ceux qui pensent que, quand on n'a pas les mêmes problèmes que son prochain, on ne doit pas avoir les mêmes niveaux de distraction. Nous, on est trop dans la distraction. On est hyper, 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 hyper plongé dans la distraction. Pourtant, on a assez de défis à relever. On n'a pas de bonnes écoles, on n'a pas de bons hôpitaux. Même nos dirigeants sont obligés de payer les montants colossaux pour aller se faire soigner dans les autres pays. On est absent dans la technologie. On a longtemps demeuré dans la consommation. N'attendons pas toujours que l'un de nous soit humilié en raison de la couleur de sa peau pour que nous lévions comme un seul homme pour dénoncer. Il n'y a que par le travail que les autres peuvent nous respecter. Rien que le travail.